Musique 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 C'est l'acquisition officielle de ce tournoi presse-foot 8e édition. La 8e édition du tournoi presse-foot a connu son vainqueur hier à l'issue de la finale qui a opposé le groupe des médias au groupe futur média. GFM qui s'est finalement imposé sur le score de 2 buts à 1 a ainsi remporté son 4e trophée d'affilée, une véritable prouesse. Présent lors de cette finale de football amateur qui opposait la presse sénégalaise, le ministre des Sports Matarba a magnifié l'organisation d'un tel tournoi. Sambou Biagi, depuis que je suis là, j'ai répondu toujours positivement à ses invitations parce qu'en réalité ce qu'il est en train de faire avec la presse sportive, c'est montrer en face du monde qu'il peut y avoir une concurrence saine qui ne peut pas entacher les relations humaines entre confrères. Aujourd'hui c'est une famille qui est en train de fêter un moment important de compétition mais un moment important de communion. Je voudrais le féliciter et féliciter l'ensemble de la presse sportive et plus particulièrement la presse qui est dans le football. La présidente du conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, a elle aussi répondu à l'appel des organisateurs du tournoi en dépêchant une forte délégation composée de conseillers techniques. D'ailleurs, Malik Diagne, directeur de la communication du CES a transmis ses félicitations à la presse au nom de la marraine. Ce, pour le rejouer dans le développement du pays. Madame la présidente nous a instruits de venir la représenter à cette finale du tournoi presse-foot. Alors, elle est très sensible à tout ce qui se fait dans la presse. C'est pourquoi, lorsque la presse l'a sollicité pour le tournoi presse-foot, elle a voulu bien répondre positivement à l'appel de la presse. Et donc, nous saluons cette initiative, puisqu'elle contribue à réaffirmer les relations de bon voisinage entre les groupes de presse. Il faudrait assez souvent se retrouver, se rencontrer, pour justement aboutir à des convergences et à des consensus sur des questions essentielles. Et donc, nous saluons la tenue de cette manifestation, de cette finale. Et Madame la présidente transmet toutes ses félicitations à la presse du Sénégal de façon générale pour le rôle appréciable qu'elle est en train de jouer pour le développement du pays, mais aussi pour sa participation dans le domaine justement du sport, de la culture, de l'éducation et de la santé. Enlevé de rideau de cette finale, le match pour la troisième place a opposé l'équipe de Sans Limite à celle de l'APS. Le parrain Abdoulaye Saou, grand amateur de foot qui était absent de Dakar lors de cette finale, a été représenté par Matar Ndouye du Centre des Oeuvres Universitaires de Dakar, ce dernier de souligner la qualité de la finale avant de féliciter le vainqueur GFM. Il est hors de Dakar, raison pour laquelle il n'a pas pu se présenter, mais il aurait voulu être là parce qu'il est, il s'est dit, l'ami de la presse sénégalaise, de la presse sportive particulièrement, donc il aurait aimé être là aujourd'hui, mais il est retenu à Kafrine pour des raisons politiques, raison pour laquelle il n'a pas pu se présenter. Moi qui suis son représentant, je suis, je peux parler à son nom, je dis qu'il est particulièrement ravi et honoré, en tout cas d'avoir été choisi comme parrain du tournoi. Il remercie toute la presse sénégalaise et la presse sportive particulièrement pour l'intérêt qu'il porte à sa modeste personne. Nous avons pu assister aujourd'hui à une belle finale, nous félicitons l'équipe vainqueur, le groupe Futur Média, nous encourageons également des médias qui n'ont pas démérité et nous disons bon vent et bonne continuation à la presse sénégalaise. Enfin, le président du comité d'organisation du tournoi presse-foot, Sambou Biaghi, est revenu sur les perspectives futures qui se dessinent pour cet événement. Cette année, je l'ai dit en conférence de presse, nous avions 25 inscrits, mais il était tellement difficile pour nous d'organiser pour 13 équipes que pour 25 équipes. Vous comprenez pourquoi nous avons été très, très, très sportifs, pour ne pas dire confraternels, pour choisir que 16. Maintenant, nous allons travailler. Puisqu'il y a de l'engouement, tous les organes veulent participer à ce tournoi, nous allons ouvrir. Nous allons ouvrir, permettre à tous les autres organes de participer. A Biaghi, de révéler l'ambition du comité d'organiser prochainement un tournoi presse-foot composé et d'équipes de la sous-région. L'autre perspective, nous tendons vers l'organisation d'un tournoi international genre Coupe d'Afrique des Nations de la presse-foot. C'est ça notre ambition. Notre ambition, c'est de faire, à partir du Sénégal, de créer à partir du Sénégal une compétition africaine qui va regrouper l'ensemble des acteurs de la presse. Sénégal, de créer à la presse-foot. Sénégal, de créer à l'ensemble des acteurs de la presse-foot. Sénégal, de créer à l'ensemble des acteurs de la presse-foot. – Sous-titrage FR 2021